En fait, la biographie est née de Barthes lui-même, de l'idée de Barthes lui-même. Flammarion m'a proposé d'écrire une biographie et je ne voyais vraiment pas comment pouvoir le faire, étant donné que ça ne correspond pas du tout. Ce n'était pas tellement le choix de l'auteur qui posait problème, c'était plutôt l'écriture biographique. Je ne me voyais pas avoir une écriture narrative ni biographique. Et puis, c'est vrai que dans le milieu intellectuel, universitaire, la biographie avait en quelque sorte mauvaise presse. C'était un genre un peu dénigré. Et en tout cas, ça ne correspondait pas du tout à mon ambition d'écriture. Et puis, j'ai réfléchi et c'est Barthes qui m'a amenée à l'écriture biographique parce qu'il me permettait de découvrir une nouvelle forme d'écriture. Une écriture de la vie, une écriture de vie, qui n'aurait pas correspondu à une écriture biographique traditionnelle, narrative, ni à un catalogue d'œuvres, ce que je ne voulais surtout pas faire. Une biographie qui aurait la forme, comme on en voit souvent, d'une énumération et d'une analyse des œuvres de manière plus ou moins chronologique. Donc, le choix de Barthes est imposé par l'idée de devoir écrire une biographie. Le sous-titre « Au lieu de la vie », qui est le titre même de l'ouvrage « Au lieu de la vie », procède de la même idée. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'écrire, non pas… Enfin, il s'agissait d'écrire la vie. Et qu'est-ce que signifiait écrire la vie ? Ça signifiait passer d'un milieu à un autre, du milieu de la vie, un milieu factuel, qui était hétérogène, au milieu du texte. Et donc, j'ai choisi Barthes parce qu'il me permettait de prendre au pied de la lettre une idée qu'il avait lancée à plusieurs reprises, que la vie était un texte. La vie est un texte. Et cette idée que la vie est un texte me permettait, disons, si je pouvais voir dans sa vie un texte, ce que j'ai réussi à voir, et c'est pourquoi j'ai choisi Barthes finalement, si je pouvais voir dans la vie un texte, à ce moment-là, je n'avais plus de translation à faire de la vie à mon propre texte, puisque de toute façon, c'est un texte. C'était une vie texte que j'allais devoir donner, une biographie. Si je pouvais voir dans sa vie un texte, à ce moment-là, j'avais l'objet même. Je n'avais plus qu'à retranscrire, en fait. L'objet texte que je pouvais identifier dans sa vie. Et donc, au lieu de la vie, c'est un texte que je donne, et c'est un texte que j'ai lu aussi. Donc, le « au lieu de la vie » évidemment est polysémique, il a plusieurs sens. Il a ce sens de « en place de », « à la place de », « je substitue un texte à la vie », et puis le sens de l'idée que la vie n'est jamais là, en fait, qu'on ne peut jamais la saisir. Et donc, que l'on doit faire un choix. Donc, c'est en quelque sorte aussi assumer cette subjectivité de mon écriture, dans mon écriture, faire un choix. Et ce choix, c'est la manière de lire la vie de Barthes comme un texte. Et donc, comment lire cette vie comme un texte ? Où identifier un texte ? Il fallait définir d'abord ce qu'était un texte. Pour moi, dans la genèse, en fait, du travail. J'ai dû me demander si cette idée de Barthes, je pouvais la prendre au pied de la lettre, qui n'est pas du tout barthésien, comme on a pu dire. Barthes a lancé cette idée, absolument pas dans un sens littéral, comme je l'applique, mais plutôt dans un sens métaphorique. Et puis, il en fait un autre usage. Donc, ce n'est pas du tout barthésien. Je n'ai pas écrit une biographie barthésienne de Barthes. C'est vraiment une lecture très personnelle. Et ce que je voulais, c'était découvrir une nouvelle écriture. Donc, l'écriture de cette biographie, elle n'a rien à voir avec l'écriture de Barthes, en réalité. D'ailleurs, elle n'est pas fragmentaire. Je reviendrai peut-être sur cette idée. Mais en tout cas, il fallait que je définisse ce qu'était un texte pour savoir si je pouvais lire cette vie comme un texte. Et donc, pour définir un texte, j'ai pris une définition plutôt structurelle, ou structuraliste, celle de Jacobson, celle qu'ils appliquent également à Baudelaire pour la lecture des chats. J'ai identifié dans cette vie un invariant, un invariant structurel, que j'ai appelé la matrice du vide. Et deuxième élément de définition de la vie texte, un retournement final. Là, c'est un peu, c'est une définition du texte qui se rapprochait de la définition de la tragédie, en fait. C'est-à-dire qu'on définit la tragédie, un texte dramatique, par son retournement, par sa clôture. Et Jacobson, également, définit le texte par sa clôture. Donc, dans la vie de Barthes, il y avait ça. Il y avait un invariant structurel qui était la matrice du vide. Et il y a un retournement qui s'opère en 1977, au moment de la mort de sa mère, où toute la structure, tout ce qui informe la vie avant 1977, tout à coup se retourne, se renverse, jusqu'à sa mort en 1980. Donc, pendant les trois dernières années, forme clôture, forme dénouement, en quelque sorte. Tout se dénoue à ce moment-là. Et donc, j'avais cette structure du texte dans la vie elle-même. Alors, la matrice du vide, qui est la première, la plus importante, sans doute, approche qui permet de lire la vie comme un texte, la matrice du vide, c'est cette idée que tout dans la vie de Barthes est fondé sur le comblement d'un vide initial. Et il est en permanence, depuis sa naissance, qui coïncide avec la mort de son père, dans un lieu qui est un lieu nul, Cherbourg, qui ne représente rien dans sa biographie, où il ne reviendra jamais, et qui n'a aucune signification symbolique, historique, généalogique. Depuis la naissance, donc, le lieu nul est la perte du père, jusqu'à la perte de la mère, la vie de Barthes est jalonnée de manque. Manque de tout. Manque d'argent, d'abord, quand il est jeune. Manque d'études. Il ne peut pas faire ses études à cause de la tuberculose. Donc, ensuite, manque de diplôme, manque de reconnaissance, manque de poste, etc. Sa vie est jalonnée par le manque. Bon, là, je vous donne des exemples factuels. Mais le manque se retrouve sur des plans symboliques, sur des plans imaginaires, etc. Et l'écriture procède, l'écriture et la vie, prise ensemble, vont procéder d'un mouvement de comblement, du comblement de ce manque. C'est pour ça que je l'appelais matrice, matrice du vide. Le vide est une matrice, matrice de l'écriture et matrice aussi de la vie, qui fonctionne très bien, puisqu'il arrive jusqu'en 1977. Le manque d'études, par exemple, s'est transformé en poste au Collège de France, en 1976. Donc, tout se retourne en permanence. Bon, voilà. Ça, c'est le fil directeur de ma lecture, jusqu'en 1977. Et puis, en 1977, c'est la mort de la mère. Et là, j'applique une autre métaphore, si je peux dire, qui est la métaphore photographique, celle du... Alors, pourquoi ? Donc, qui va avec le retournement, qui va avec la vie texte, mais je peux lire aussi la vie comme une photographie, avec une partie qui est le négatif, jusqu'en 1977, et puis, le positif, donc, du développement photographique, de la révélation, qui se produit au moment de la mort de la mère. Ce retournement, en 1977, montre que la mère représentait ce qui permettait le comblement. En fait, la mère représente le comblement, par excellence. Elle envahit tout. Elle envahit le champ entier de la vie et de l'écriture. Et si Barth écrit, c'est à travers la mère, par la mère. Et donc, elle permet cette conversion permanente du vide en plein. Elle est au principe même de l'écriture et de la vie. Et lorsqu'elle meurt, eh bien, ce qui se retire, c'est la vie. C'est-à-dire que Barth rentre dans une stase. Véritablement, en 1977, il cesse de vivre. Le temps s'arrête et il ne peut plus... Alors, il y a des livres qui vont... Fragments d'un discours amoureux et puis les textes paraissent, continuent à paraître. Mais véritablement, sur le plan de l'écriture, il n'y a plus qu'une seule œuvre possible, qui est l'œuvre de la mère. Et c'est La Chambre claire, donc le dernier texte, qui est sur la photographie, qui est un texte qui est composé de deux temps. Une première partie théorique sur la photographie en général, un texte phénoménologique sur le Noem et le Sarah-Euté de la photographie, qui est bien connue. Et puis, une seconde partie biographique qui s'ouvre avec... Alors, qui change complètement de régime d'écriture, dans laquelle Barth passe sur un mode narratif et qui raconte la découverte de la photographie du Jardin d'Hiver, donc une photographie de sa mère-enfant. Et ce que lui restitue cette photographie et ce qui lui permet non seulement d'achever l'ouvrage, mais sans doute d'achever sa vie, puisqu'il mourra juste après l'apparition de La Chambre claire, c'est la présence de l'absence. Donc, on est toujours dans la même problématique du vide et du plein. Ce qu'il découvre avec la photographie, c'est que cela lui restitue entièrement, pleinement, sa mère. Et la mère, ce n'est pas ce qui a été et qu'il reconnaît sur la photographie. La mère est pleinement présente dans la photographie, sur le moment. Alors, on a là, on a là, donc, les éléments qui ont été à l'origine de mon choix de Barth et de l'écriture elle-même. C'est-à-dire, il a fallu, donc, découvrir une écriture qui permettait d'établir simplement une translation de cette lecture de la vie comme texte, donc, animée par une matrice et qui se retournait à la fin et qui prenne en compte également l'idée de révélation lumineuse finale. Donc, cette écriture, elle avait, disons qu'elle aura deux caractéristiques. Elle a deux caractéristiques dans ce livre. L'une est d'avoir aplani, mis sur le même plan exactement les faits et les textes, le factuel et le textuel, puisqu'il s'agissait de transformer la vie en texte. Je n'avais plus à distinguer l'œuvre de la vie elle-même. Donc, il va s'agir de lire les faits, la vie et de lire les textes avec le même regard, ce qui m'amène à faire des lectures, des commentaires de texte à l'intérieur de l'écriture, alors qui n'est pas véritablement narrative, mais disons de l'écriture factuelle, l'écriture qui relate les faits, parce que je vais lire la vie, donc la vie en tant qu'événement, en tant que fait, somme de faits, à travers les textes aussi, à travers l'écriture, comme si dans les textes, il y avait ce que Saussure appelle un cryptogramme, c'est-à-dire un texte caché et ce texte caché, ce serait le texte biographique. Donc là, on va dire que c'est une lecture un peu lacanienne, disons, en tout cas, qui prend au pied de la lettre, qui s'intéresse aux signifiants psychiques de certains textes, mais c'est le contraire de ce que Barthes reprochait à Picard ou à l'école de la Sorbonne, c'est-à-dire que ce n'est plus lire les textes en fonction de la vie, mais c'est lire la vie en fonction des textes. Mais encore une fois, non pas faire un catalogue des textes dans la biographie et faire des commentaires d'œuvres, mais véritablement, prendre des textes isolés, en général d'une page ou d'une demi-page, des petits textes, dont l'explication, le commentaire, qui est un commentaire très littéraire que je fais, éclaire la vie. Donc, par exemple, il y a un texte qui s'appelle Le Trou dans Roland Barthes par Roland Barthes que j'utilise pour révéler, en fait, le manque des jeunes années, le manque, et comment la mer vient combler ce manque. Les textes sur Jules Verne, je les ai utilisés pour révéler le rapport de Barthes au grand-père maternel et à sa mère, parce que son grand-père maternel était une sorte de sujet vergnien, c'était une sorte de double de Jules Verne, un explorateur, mais aussi écrivain, qui avait écrit un roman qui s'appelait Le roman de l'explorateur, dont s'est servi le fils de Jules Verne pour terminer le dernier roman de son père, etc. Donc, il y avait un lien très fort. Donc, je me suis intéressée au texte sur Jules Verne pour comprendre et pour révéler, en fait, les relations de Barthes à son grand-père et aussi le rôle de la mère dans cette relation. Ce qui fait que, dans ma biographie, j'ai suivi la chronologie de la naissance à la mort de Barthes. Il y a même un chapitre qui précède la naissance, en fait, qui s'appelle Les deux côtés, sur lesquels je reviendrai, sans doute. J'ai suivi la chronologie. Je n'avais pas de raison de ne pas suivre la chronologie puisque je lisais la vie comme un texte et qu'un texte, a priori, je le lis de A à Z dans l'ordre. Et, en revanche, je n'ai pas suivi la chronologie véritablement des œuvres puisque j'ai utilisé les œuvres selon mon inspiration ou les signes que j'y voyais pour lire la vie. Et donc, SZ, par exemple, va se retrouver, qui est publié en 1970, va se retrouver en 1927 parce que SZ a un rapport avec la naissance du frère qui s'appelle Salzedo et dans le nom duquel on retrouve les lettres SZ. Et je me suis particulièrement intéressée au chapitre 27 d'SZ parce que le frère était né en 1927. surtout Roland Barthes par Roland Barthes et je l'utilise beaucoup au début de l'œuvre. Mais, par exemple, les années de tuberculose puisque Barthes passe un très grand nombre d'années qui l'empêchent de terminer ses études et même de faire des études, à vrai dire, dix ans, donc isolées comme tuberculeux dans un sanatorium. et pour lire ces années de sanatorium, j'utilise l'avant-dernier cours qui s'intitule « Comment vivre ensemble ? » qui est sur le vivre ensemble et donc l'idée d'Idiorythmie, etc. rejoignait sans doute l'expérience du sanatorium mais surtout dans ce cours Barthes utilise « La montagne magique » de Thomas Mann qui est donc un livre qui se passe aussi au sanatorium, un roman qui se déroule au sanatorium. Mais plus intéressant, il utilise dans ce cours un autre ouvrage qui est un livre assez original d'André Gide qui s'intitule « La séquestrée de Poitiers » et ce qu'il dit de ce livre est très riche pour moi et les lectures littéraires que je peux en faire sont très riches pour comprendre le rapport de Barthes à la maladie étant donné qu'il a été par exemple attaché à son lit pendant un mois en cure de déclive, la tête en bas donc dans une véritable position de séquestration. et voilà donc la manière dont l'écriture est à la fois chronologique et en même temps fait faire des écarts énormes à la chronologie en insérant des textes et qui sont pris à différentes périodes de la publication et de l'écriture. C'est donc une écriture très hétérogène en fait et c'est ce que... Voilà, c'est une recherche d'écriture ce livre, une recherche d'écriture vraiment en m'interrogène en me demandant ce que pouvait être écrire la vie, l'écriture vivante ou l'écriture de vie, la biographie, ce qu'était... Voilà, il me semblait qu'il fallait inventer une nouvelle écriture pour chaque objet, que chaque écrivain ou personnalité dont on écrivait la biographie méritait une écriture qui soit en quelque sorte mimétique parce que ce serait fermé ce que je voulais justement être une ouverture mais qui coïncide avec la spécificité, je dirais, textuelle de chaque vie en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada